Alors que le dîner des dirigeants et des clubs est sur le point de commencer, vous les voyez peut-être derrière moi, c'est le moment où on se retrouve pour le début de verre de l'amitié, puis ensuite on va échanger parce que ce dîner, il n'est pas là par hasard au terme de cette première journée de cette semaine de la PME. Il est là pour à la fois échanger, partager et on va en parler beaucoup justement avec notre invité, notre dernier invité de la journée, c'est Patrick Percepied, vice-président de la CPME. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire la gentillesse d'être avec nous et pas encore tout de suite avec un verre à la main puisqu'ils sont tous déjà empressés. Évidemment, vous êtes un partenaire, un sponsor de cette semaine parce que ce rendez-vous, il est à la fois vital à côté de tout ce que vous faites au quotidien. On va d'abord revenir sur la CPME, ce qu'elle fait au quotidien. Alors effectivement, nous sommes un partenaire historique de la semaine de la PME depuis sa première édition parce que semaine de la PME, CPME, je crois que ça matche pas trop mal. La CPME, c'est une organisation patronale, donc un syndicat, syndicat patronal, totalement dédié aux chefs d'entreprise, femmes et hommes, dirigeantes et dirigeants de leur entreprise, ou en tout cas majoritaires. Et donc notre action est exclusivement tournée vers eux en tant qu'individus par rapport à leurs problématiques de dirigeantes et de dirigeants. Alors bien sûr, il y a les activités traditionnelles d'une organisation patronale qui sont les négociations, notamment dans les systèmes paritaires, les représentants des mandataires aux tribunaux de commerce, aux tribunaux prud'hommes, dans les organismes sociaux. Donc c'est extrêmement important, évidemment, puisque c'est là que se décident beaucoup de paramètres de la vie économique. Mais c'est aussi une organisation qui est complètement tournée sur le pratico-pratique, comme j'aime à dire, c'est-à-dire comment aider la dirigeante et le dirigeant dans son quotidien, dans son information, dans ses méthodologies, que ce soit vis-à-vis du numérique, vis-à-vis du développement commercial ou de sa santé. Personne ne se préoccupe de la santé du dirigeant, par exemple. C'est hyper important, bien sûr. Bien sûr que c'est hyper important. Et dans la santé, ça contribue également à travailler sur cette fameuse isolation que peut avoir un chef d'entreprise, cette solitude qu'il peut rencontrer de temps en temps. Là, vous êtes aussi un soutien et source de conseils et d'ouverture, j'allais dire, vers le monde aussi. Alors, tout à fait, parce que certes, il y a la santé physique, la santé psychologique. Alors, c'est un lieu commun que de dire qu'un dirigeant en bonne santé, c'est une entreprise en bonne santé. Mais c'est vrai. Si ce n'est pas suffisant, c'est absolument nécessaire d'avoir un dirigeant, une dirigeante en bon épanouissement physique et intellectuel. Et puis, derrière, c'est tout ce qui est effectivement rompre l'isolement parce que ce sont souvent nos TPE et PME sont souvent des organisations avec peu d'encadrement intermédiaire. Il n'y a pas forcément de DRH. Il n'y a pas forcément de directeur de ceci ou de directrice de cela. Le dirigeant se retrouve souvent au four et au moulin. Et les fours sont nombreux. Les moulins sont nombreux aussi. Et donc, on essaye de créer du réseau, de rompre l'isolement et d'amener un maximum d'aides pratiques à toutes les problématiques que peut rencontrer un dirigeant d'entreprise aujourd'hui. Vous avez parlé du numérique. C'est dans l'air du temps et ça le saura de plus en plus. Comment vous pouvez les aider, les accompagner ? Sous quelle forme ? Je crois qu'il y a une plateforme en tout cas, en ce qui concerne les commerces, qui existe déjà. Alors, le numérique, c'est partout dans notre vie. En fait, il n'y a pas un sujet numérique. Il y a le sujet de l'entreprise où le numérique est présent en permanence. Il est présent dans, bien sûr, la lisibilité commerciale, les réseaux sociaux, les sites Internet, les plateformes, effectivement, de commerce, qui peuvent concerner, bien sûr, le commerçant B2C, mais également les entreprises sous-traitantes de l'industrie en service ou elles-mêmes industrielles. Et le numérique est partout dans l'organisation de l'entreprise. Et donc, là encore, il faut arriver à toucher 80% d'efficacité avec 20% de moyens parce qu'on ne peut pas investir tous azimuts en parallèle sur tous les sujets. Et donc, nous avons développé tout un concept de priorisation, d'audit et de priorisation des sujets numériques à traiter dans l'entreprise. Et puis, pour revenir sur cette semaine de la PME, vous êtes un acteur incontournable, j'allais dire, des déjeuners-débats. Mais une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas suffisant. Il faut quand même qu'on développe ces déjeuners-débats. Ce n'est pas que manger, ça va bien au-delà. C'est vous qui organisez tout, là ? Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que la Chambre de commerce nous a fait confiance sur toute l'ingénierie, si je puis dire, toute la maîtrise d'œuvre de ces trois déjeuners-débats. L'idée est de rompre, de créer un moment, effectivement, bien sûr de convivialité, mais un moment de travail très différent des ateliers du matin et de l'après-midi. On est sur des systèmes de conférences et d'apport de communication descendante, tout à fait. Et là, l'idée, c'est autour d'une thématique, bien évidemment. C'est au contraire que chaque individu exprime sa problématique, mais en même temps soit ressource pour les autres. C'est-à-dire que les animateurs ne sont pas des formateurs, ne sont pas des conférenciers, sont juste des passeurs de paroles. Ils font de l'animation. Et donc, c'est un exercice qui est compliqué parce que chacun veut s'exprimer. Mais le premier déjeuner-débat de ce midi sur ce qui était l'organisation personnelle et le plaisir d'être dirigeant de dirigeants a très, très bien fonctionné. Chacun a pu s'exprimer. Chacun était respectueux également de l'autre. Et on a eu des apports très riches. Il était réussi et nombreux, celui que j'ai cru. Oui, c'est 30 à 40 personnes. Enfin, on a été obligés de refuser du monde. C'était plus important encore. Je crois qu'il bousculait à la porte. Eh bien, vous attendrez demain. C'est un peu le souci. Il aurait fallu pousser les murs. Un vice-président heureux ? Alors, heureux, oui. Il y a toujours des choses à peaufiner ? Oui, oui. Dites-moi au cœur de la semaine de la PME, oui. Oui, bien sûr, parce qu'on est globalement dans une situation économique qui continue pour quelques fois à être compliquée. Mais on est plutôt sur une période où les carnets de commandes sont meilleurs. De relance. Le seul sujet qui concerne un peu tout le monde, c'est la problématique du recrutement. Mais je pense que là, c'est un sujet qui est abordé la semaine de la PME, qui a dû être évoqué à plusieurs reprises. Mais globalement, être entrepreneur ou entrepreneuse aujourd'hui, c'est quand même un métier magnifique. C'est sur ces mots que nous allons refermer ce dernier rendez-vous de la journée. Et cette journée qui n'est pas terminée, vous l'avez compris, car il y a le dîner des dirigeants et des clubs qui va enchaîner après nous. C'était la première journée. Deux journées encore, mercredi, donc demain et jeudi, avec une Kyrielle d'atelier, deux rendez-vous, avec deux déjeuners et repas qui seront encore organisés par vos soins. Si vous souhaitez venir nous rejoindre, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueillera, surtout si vous êtes un chef d'entreprise ou des accompagnants de ces chefs d'entreprise. Quant à nous, vous pourrez retrouver les différents magazines qu'on vous a proposés tout au long de cette journée en allant sur la page Facebook de la CCI Seine Estuaire. C'était le dernier rendez-vous de cette journée. Je crois qu'il y en a une dizaine de ces Facebook Live. Merci de les avoir suivis. Merci de votre soutien et merci surtout de soutenir les entreprises et surtout les PME. Au revoir. Merci. Merci à vous. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada